... Ce qui nous amène à la conclusion, donc, au rapport de notre collègue de tarine que j'inviterais à se joindre à nous, Karine qui va reconstruire le sens qu'on a donné à notre journée et qui va certainement projeter vers l'avant ce qu'on a à retenir, je parle de ces recherches flexuelles. Alors, merci beaucoup Jacques, merci nos organisateurs. Alors, vous me permettez peut-être une approche relativement impressionniste avec toutes les limites, une exclusivité qu'elle s'y peut induire, mais en fait, il faut bien le reconnaître, merci beaucoup, il faut bien le reconnaître, on a abordé dans la logique, mais aujourd'hui, une grande variation. Il y a des préservants qui ont quand même émergé du colloque lui-même, alors je ne sais pas si je pourrais, je voudrais peut-être, en fait, procéder à ce que disait Jean-Guy Bévé tout à l'heure, une dialectique sans synthèse et bien parler à ma corrompue de ce qui a été évoqué aujourd'hui. une petite introduction peut-être historique, je cite ici la présentation de mes deux collègues de l'UQAM, Marcelou et Picard, qui disaient, faire du droit c'est avant toute chose faire de l'histoire, celle-ci étant conçue comme une carte des fondements d'un homme. Alors, ça m'a amené à jeter un petit œil avant le colloque sur, notamment, les cadeaux de Jean-Louis Alperin, un historien du monde, dans des rapports entre le droit et les autres savoirs disciplinaires, et celui-ci note que même quand, à la fin du XIXe siècle, du XXe siècle, quand le droit s'est enrichi au-delà du droit civil, avec les apports de l'histoire du droit, de l'économie politique, de l'économie politique, de l'économie politique, etc., que quand même, malgré tout, les professeurs de droit sont restés très fermés sur eux-mêmes. Il explique que la description des textes en vigueur ne s'accompagne alors d'aucun commentaire, trahissant le point de vue du professeur. Il explique notamment que le manuel du droit civil est passé sans rupture de l'impossibilité du divorce à son rétablissement en 1944 sans commentaire plus avant. Alors, il ne s'agit pas d'un positivisme rigoureux, écartant tout jugement de valeur, mais apparemment d'une préserve liée au statut du fonctionnaire. que le professeur pensait... Il note évidemment aussi le silence des professeurs de droit dans l'écrit de la troisième république, dont évidemment l'affaire de Béthus, et une division entre les professeurs républicains, minoritaires et catholiques qui seraient majoritaires. Mais, avec l'avènement de la sociologie, même des profs comme Duby, Orio et Smein, qui sont plutôt républicains et électeurs, donc, de Burkheim ou de Spencer, partagent eux-mêmes les vues inquiétudes à l'égard d'une nouvelle science de la sociologie qui leur paraît menacer le monopole des facultés de droit sur les sciences sociales et intégrant l'économie. Alors, Carbonier n'a tout pas dit la même chose aujourd'hui, il a cité d'une certaine manière, donc les inquiétudes qui s'expriment aussi de cette façon. Et Apéret poursuit également en précisant qu'en refusant justement la création des cours de sociologie au sein des études biologiques, les professeurs de loi contribuèrent eux-mêmes à isoler leur faculté et à entretenir en leur sein, comme on a entendu aujourd'hui, une mentalité d'assiégé pour des maîtres qui se sentaient de moins en moins en prise par rapport à les biens publics étudiants en expansion. Et c'est ainsi que tout collant du 19ème et du 19ème, enfin plus du 19ème, ils ont perdu beaucoup d'influence puisqu'ils n'ont pas participé au mouvement des plus innovateurs, ils étaient pratiquement absents sur le terrain des droits des femmes, des étrangers ou des populations à l'échelle des colonies. Il n'y avait pas aucun débat. Alors, une petite mise en perspective est intéressante parce que finalement, ensuite, il y a un qui est très vite. Là, je reviens un peu à son canon céréal de ce matin. Dans les années 60-70, l'éruption d'une pensée politique dans les facultés notamment, dans certaines entraîdes, avec certains d'entre eux, avec ce mouvement critique du droit, qui fait justement l'impasse sur la question historique puisque, évidemment, il y a une des pensions théoriques que répandues. Alors, au fond du passé, sont ensuite rapidement aux Etats-Unis et au Canada. Et là, je pense à ce que Finn et McLellan nous ont appris. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, une profonde intégration, si je puis dire, entre le développement de la l'interdisciplinarité, une sorte de congéliaison, de mariage, des deux, l'un n'étant pas pensé sans l'autre. L'autre discipline, évidemment, l'autre discipline à l'intérieur de la A, qui permet de rendre compte du droit autrement que par la démocratie. Alors, ce regard externe auquel aussi a fait référence Carlos Ferreira ce matin, puisqu'il a dit, il a cité le droit en tant qu'il n'était pas possible de transgresser le droit sans le renforcer. Donc, un regard critique externe, c'est le seul possible. Ce qui rejoint un petit peu, d'une certaine manière, ce que Barcelo et Picard ont dit également ce matin, puisque, en les occultant, ils n'ont pas dit, il faut étudier le droit sans le dire. Deux positions, donc deux approches sur l'apprentissage du droit. D'abord, la position qui s'est dégagée de Diarne, de Jandie, qui nous a dit souvent, c'est-à-dire qu'il a dit d'avoir une connaissance approfondie du droit positif avant de passer à une étape plus prévue. Et, d'autre part, la position de Marcelou et de Picard, qui nous dit plutôt que il faut étudier le droit sans le dire, il faut éviter de fétichiser, de sacraliser l'État et, évidemment, de partir d'exemples d'intuition, réfléchir à partir de l'intuition. Il nous rappelle un peu, d'une certaine manière, donc un truc en étant très différent, l'approche pragmatique sur le droit global, qui est avancée par l'école de Bruxelles et par Robert Friedman, notamment, qui est toujours procédé par des exemples de la misante qui est élevé qu'avant d'arriver à, évidemment, une théorie à venir, on est toujours à la recherche de la martingale théorique. Alors, ensuite, évidemment, ces deux positions pourraient donner lieu à une bataille. Il y a un petit peu contribué. On pense aux sept fonctions du langage, ici, de Laurent Binet, où une bataille entre John Searle et Paul De Manne. Mais bon, on n'a pas eu droit à ça encore. Peut-être qu'avec le vin, les espions s'achèteraient et on va finir avec des coups de poing. Enfin bon, j'espère qu'on pourra prendre des photos à ce moment-là. On verra bien. On est aussi, je crois que ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu parler aussi régulièrement et souvent, mais c'était assez réfléchissant, de Marx, aujourd'hui. Je pense aux la présentation du professeur Mascaro, qui est intéressante parce que, finalement, aussi, on s'éloigne, par exemple, des professeurs américains particuliers, des professeurs canadiens qui ont été inspirés par leurs collègues. On s'éloigne, par exemple, des préoccupations des dernières années, qui étaient des préoccupations des professeurs de loi très liées aux questions des inégalités, des gender studies, des race studies, etc. Ça m'a fait penser, évidemment, à un fameux livre de Walter Ben Michaels, qui condamnait notamment ce recours systématique à ces questions, en oubliant la question qui est pour lui essentielle, c'est-à-dire la question économique, la question sociale, donc la question du rapport marchand capitaliste. Et, évidemment, le professeur Mascaro en a fait état dans sa présentation, il a notamment évoqué la question du droit propriété des envisagers dans le droit libéral comme contrepoids des libertés, et ça m'a fait penser, évidemment, à ce moment-là, d'ici au fait que quand même, le droit privé, notamment la coutume, d'être aussi porteuse d'une certaine liberté, d'une certaine protection des droits des petits, des droits des négligés, et je pense évidemment aux travaux de Thomson, de Thomson sur la coutume, et évidemment, sur son fameux Wigan Hunter sur le black act, qui a dépossédé des communs au profit des marchands. Et, il a évoqué, et qu'on va en faire aussi, la distinction entre le capital productif et le capital financier, je crois que c'est peut-être le cœur de la menace de la démocratie, qu'on a évoqué réellement le sujet ce matin, je l'ai dit dans la revue de débat, un article, notamment écrit par Michaud Retard, j'ai dit qu'il y avait à peu près 86 000 milliards de dollars en circulation dans le monde, une somme, c'est pas négligible, et que 3% de cette somme, par ailleurs, c'était seulement pour l'économie réelle. Tout le reste, c'était de la spéculation, et donc de la finance. Ce qui est fait, vraiment, nous sommes vraiment très importants. Et là, on est très loin du marché de l'orance qu'on fait, du marché émancipateur, pour les citoyens et les petits, surtout les gagnants de vie. On a évoqué aussi, d'une certaine manière, beaucoup l'État, et c'était aussi un peu paradoxal, parce qu'évidemment, quand on avait mis au marquis, l'État peut-être dénoncé, mais il a été aussi beaucoup appelé à nous protéger. Retournement, un peu de choses au niveau de la protection que l'État peut avoir. Et je terminerai peut-être parce que, bon, pour bien terminer, et je crois que ce monde finissant s'accorde avec ma porte fin, si je puis dire, la représentation, c'est... C'est pas ailleurs ! C'est évidemment la dichotomie faite par Jean-Louis Bénin entre l'alternatif et le conventionnel, et aussi la question évoquée par Garance, du monde finissant, dans le riche, dans ce cas-ci, on sent bien que nous y sommes. Mais en même temps, la phrase de Lampedusa dans le départ surgit, « Tout change pour que rien ne change », et nous dit ensuite à Alessandra, « Les crises sont incessantes, elles sont continues, mais le capitalisme reste. » Alors, tout change, « Les crises arrivent », et là, tout reste, de la même manière, assez semblable à ce qu'il était autrefois, ou avant, en tout cas. Alors, je termine en citant Carlos Herrera, si vous pouvez le dire, la première phrase qu'il a faite en ouvrant ce colloque, qui est un peu s'applique d'abord en ce moment, c'est que là, je n'abonnerai pas nos obsessions, mais simplement votre force en rien fait.